Musique Grâce à la magie du téléphone, je suis en communication avec Vaitya Buchat. Bonjour Vaitya ! Oui, bonjour Martine et bonjour aux auditeurs de TOWIE FM. Voilà, alors tu devais me rejoindre dans les studios et puis un petit problème de logistique qui t'a coincé sur Moréa, mais ce n'est pas grave. Alors vous êtes fin prêt puisque c'est samedi, ce grand raid d'Evaïné ? En effet, l'organisation règle les derniers petits détails pour pouvoir accueillir nos athlètes dans les bonnes conditions. On a toutes nos équipes qui sont à la logistique au niveau de TMR. Celles du parcours ont déjà déposé les cordes pour assurer la sécurité des athlètes. Et au niveau des instructions, elles sont closes depuis hier soir. Et donc là, on est très content, on a 1140 inscrits pour une première édition de ce raid d'Evaïné. Dis donc, quel va être le circuit ? Alors, le départ est prévu au niveau du quai de Veillaré. Les athlètes emprunteront la route de ceinture pendant un kilomètre et demi. Et après quoi, ils rentreront dans la vallée de Teavaro et se dirigeront directement vers la plage de Témé par les montagnes. Mais dis donc, avec la pluie qui est tombée à Moréa, ça ne va pas être un peu glissant tout ça ? Pas vraiment, parce qu'hier et ce matin encore, nous étions avec Polynésie Première sur le circuit. Les conditions climatiques sont excellentes. En fait, elles vont aider beaucoup les athlètes puisqu'il fait très bon sur le parcours. Et le sol n'est pas si glissant que ça, comme on peut le croire. Oui, donc la pluie qui est tombée permet de s'écouler un petit peu. Il n'y a pas trop de boue ? Il n'y a pas beaucoup de boue. Et puis surtout, grâce à cette fraîcheur-là, les athlètes pourront évoluer dans de meilleures conditions. La pluie en montagne est plus un allié qu'autre chose. Et en tous les cas, nous, on est confiants. Le comité se met en place. On attend les athlètes pour samedi matin. Il va faire combien de kilomètres ce parcours ? Le parcours est d'une distance de 6 kilomètres. Donc, c'est un parcours qui est accessible à toute personne qui pratique un minimum d'activité physique. Et on est très, très contents puisque pour cette première édition, il y a eu un engouement populaire incroyable qui a dépassé nos prévisions. Puisque beaucoup de monde pratique une activité physique depuis qu'on a lancé ce raid d'Evéné, aussi bien à Théticam Auréa. Et en tous les cas, nous, on a puiser vraiment une force parmi les athlètes qu'on rencontre au quotidien parce qu'ils savent tous que le grand rendez-vous sportif d'Evéné, ce sera samedi matin sur Montréal. Alors, à partir de quelle heure ? Le rendez-vous, donc, le départ est fixé au niveau de pop-été à 6 heures pour pouvoir prendre le bateau de 7 heures. Donc, c'est le bateau à Rimiti. Après quoi, le départ de la course est donné à 8h30 au niveau du quai de Veillaré. Voilà, que tout le monde ait le temps de descendre du bateau tranquillement sans se bousculer. Voilà, sans se bousculer et d'autant plus que l'émargement et le contrôle des athlètes se fera dans le bateau. Et du coup, ils auront beaucoup plus de temps pour s'échauffer au niveau de Veillaré. Et puis, la remise des prix est programmée à partir de midi. Et à 9h, on lance la méga bring pied dans l'eau au niveau de Thémain grâce à une super sonorisation de Magic City. Ah, donc voilà. Après, on se douche dans le lagon avec bonheur parce que, bon, après, l'effort, le réconfort. Donc, il n'y a que les femmes qui courent. Alors là, c'est une course exclusivement réservée aux femmes. Donc, les hommes déguisés ne sont pas autorisés. C'est ce que j'allais te poser comme question. Je suis sûre qu'il y a des rigolos qui voulaient s'immiscer. Les demandes ont déjà fusé, mais on a refusé. Là, c'est vraiment une course qui est dédiée à toutes les veillées du Fénois. Elles viennent de loin, d'ailleurs, puisqu'il y a un qui est confirmé de Waïné, de Bora Bora, de Réatea, de Ta'a et même de Touboué. Et puis, on a aussi parmi nos participantes quatre athlètes de France. Ah, qui venaient spécialement ou qui sont là sur le territoire ? Oui, oui, elles viennent spécialement pour le RAID. Donc, c'est quand même six kilomètres, tu m'as dit. Six kilomètres, oui. Elles ont fait tout le déplacement pour six kilomètres. Oui, mais enfin, ce n'est pas une partie de plaisir non plus, ce six kilomètres, puisqu'il y a de la montée, de la descente. Il y a une montée qui est certes raide, mais qui est très courte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce parcours-là est vraiment accessible. C'est un parcours qu'a dessiné Pascal Adams avec toute son équipe de jeunes de Mantea. Et c'est la première fois en plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation des RAID que nous avons dessiné un parcours aussi accessible. C'est vraiment offrir la possibilité à toutes les personnes qu'on voit, vous voyez, au bord de la route, tous les jours, le matin ou en fin de journée. C'est à ces personnes-là, d'ailleurs, que ce parcours s'adresse parce qu'ils peuvent le pratiquer dans des bonnes conditions. Oui, ce n'est pas quelque chose de trop dur, c'est pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir. Cette édition a été placée sous le signe du plaisir, du fun, de la famille et surtout de la fête de la femme sur Montréal. Et est-ce qu'il y a des petits trophées pour les premières arrivées ? Alors là, il y a des petits trophées en bois qui sont sculptés par un menuisier de Montréal. Et ils sont remis à la remise des prix à partir de midi. Donc, ça va être une méga bringue. Alors après, les messieurs peuvent rejoindre leur vahinée ? Alors, on invite justement, toute cette année, à venir accueillir leur vahinée au niveau de tes mains avec, si possible, une couronne. On fera tout pour avoir des couronnes à vendre sur place parce que ça, c'est une bien belle récompense à offrir à toutes nos vahinées, nos conjointes, nos mamans. C'est vraiment une fête conviviale, familiale et tout ça dans un beau cadre. Écoute, c'est une belle initiative et je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui répondent à l'appel et pour courir et puis après pour vous rejoindre pour faire la fête. Ah ouais, ça c'est gentil. Merci beaucoup Martine. Je t'en prie et puis continue à nous organiser des belles fêtes comme ça. Merci. D'accord, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501